Le temps passait très lentement. Enfermé dans cette chambre, je regardais les nuages pleurer, en espérant que les gouttes d'eau qui coulaient le long des carreaux puissent noyer mes idées noires. Mais au lieu de ça, elles noyaient mon esprit dans un océan sans fond. Je n'avais plus la notion du temps, mais je savais que cela faisait des jours que j'étais enfermé. Il me suffisait de compter les repas, qui étaient toujours les mêmes. Le cuistot devait manquer d'imagination. Toujours le même ragoût sec et dégueulasse, avec des petits légumes en boîte, servis crus. Je touchais à peine à mes assiettes. À vrai dire, je ne ressentais plus la faim, ni la soif, ni la fatigue. Je passais mes nues à contempler le ciel, en espérant un jour revoir les rayons du soleil, qui semblaient morts depuis bien longtemps. Mes espoirs s'étaient envolés, comme ma volonté de vivre. Je pensais beaucoup à Bill et Ben, mais aussi à mes parents. Plus les jours passaient, et plus leur visage devenait flou. Je commençais à oublier ma vie passée. Je voulais m'échapper, mais je n'en avais pas la force. De temps en temps, je regardais en direction de la chambre de Bill, et je pouvais le voir assis sur son lit, en train de fixer le mur, avec des yeux vides. Par moments, je me mettais à tourner en rond, afin d'élaborer un plan. Mais je l'oubliais à chaque fois. Je n'avais jamais de devoir. Je ne me souvenais même plus de la façon dont il fallait tenir un stylo. Un jour, alors qu'une tempête faisait rage dehors, j'explosais de colère. Je me suis mis à frapper tous les murs, jusqu'à exploser mes phalanges. Jim était arrivé en vitesse, avec une mine furieuse. Je te conseille de te calmer, si tu ne veux pas d'ennui, avait-il prononcé en s'approchant lentement. Va te faire foutre, avais-je grogné en serrant des poings. Il m'avait saisi par le cou, avant de me rapprocher de lui. J'en ai profité pour lui enfoncer mes doigts dans ses yeux. Puis j'ai saisi son trousseau de clés, qui était attaché à sa ceinture, avant de lui enfoncer la plus petite dans le cou. Son sang m'avait giclé au visage. Jim s'était effondré sur le sol. J'ai récupéré les clés, avant de filer. J'ai traversé le couloir à vive allure, jusqu'à la chambre de Bill. J'ai déverrouillé sa porte, avant de lui ordonner de venir. Bill ressemblait à un squelette. Il avait perdu énormément de poids. Ses joues étaient creuses, et son visage pâle. De grosses poches s'étaient formées sous ses yeux livides. Il m'avait demandé ce que je faisais, avec une voix monotone. « On se casse de là ! Bouge-toi ! » lui avais-je ordonné. Une flamme s'était allumée dans ses yeux. Il s'était levé, avant de me rejoindre. Nous avons longuement cherché la chambre de Ben, qui se trouvait tout au fond du couloir. Ben était allongé sur son lit. Il avait terriblement maigri lui aussi. Un épais filet de bave dégoulinait de sa joue. « Ben, on s'en va ! Viens vite ! » Il avait hoché la tête, avant de se précipiter difficilement vers nous. Une porte coupe-feu nous séparait d'un autre couloir identique au nôtre. J'avais perdu mon sens de l'orientation, et je ne savais pas où nous nous trouvions. Mais Bill était passé devant. Une autre porte nous séparait d'une descente d'escalier plongé dans le noir. Les marches étaient abîmées, et il n'y avait aucune rampe à laquelle se tenir. Nous devions passer par là. Il n'y avait aucune autre issue. On descendait tous prudemment, en mesurant nos pas. Je me sentais pris au piège, dans ces escaliers qui étaient de plus en plus étroits. Je réalisais peu à peu qu'ils étaient en colimaçon. Il faisait froid, et les murs étaient humides. Ben respirait difficilement, et se rattrapait sans cesse à mon épaule, afin de ne pas tomber. En voulant me tourner vers lui, j'ai raté une marche. J'ai terminé ma descente contre une porte. D'eau contre elle, je ressentais une puissante douleur aux genoux. Je me mordais la main, afin de ne pas gémir, tant elle était insupportable. Les nuages pleuraient de nouveau, mais devant mes yeux, mon esprit s'envolait peu à peu, avant que Bill ne m'envoie une tarte. Ben m'appelait, tout en me soulevant du sol. J'étais prêt à leur dire de me laisser là, mais je savais très bien qu'ils ne l'auraient pas fait. Alors je me suis frotté les yeux, avant de me remettre debout. La porte était verrouillée, mais elle semblait très ancienne, et guère solide. Je pouvais la faire trembler entièrement, rien qu'en la poussant. J'ai envoyé plusieurs charges, mais elle refusait de céder. Ben a fini par s'y mettre, avec le peu de force qu'il lui restait. La porte a fini par casser, au niveau de la poignée. Le verrou était tombé au sol, en produisant un puissant fracas. Elle s'était ouverte lentement, dévoilant un couloir obscur, aux nombreux casiers colorés. Une faible lumière l'éclairait, celle d'une vieille ampoule, mouchetée de tâches en tout genre. Il y avait quelques salles plongées dans le noir, des portes condamnées, et quelques trous dans les murs. « Où on est ? » avais-je demandé en inspectant le couloir. Ben avait répondu qu'il n'y avait aucun moyen de le savoir, puisqu'il n'y avait pas de plan d'évacuation dans le lycée. Je pouvais voir de grosses gouttes de sueur perler sur son front, et ses joues. Cependant, ses yeux montraient de la détermination. Nous étions prêts à tout pour quitter cet enfer. Une porte en chaîne se trouvait juste devant nous, et par chance, elle n'était pas verrouillée. Derrière se trouvait le hall, où nous étions attendus. Abby, ainsi que la directrice, M. Wills et quelques surveillants étaient postés devant la sortie. Leurs yeux brillaient de folie. Lorsqu'ils nous ont vus, ils nous ont attaqués. J'ai senti la haine monter en moi, jusqu'à exploser. M. Wills a tenté de me plaquer au sol, mais je lui ai foncé dessus, à la manière d'un rugbyman. Il s'est écrasé au sol, comme un sac. Bill se battait difficilement avec Abby, qui tentait de lui crever les yeux, avec ses longs ongles. Mais Ben l'a tiré par les cheveux, avant de la ruer de coups. Libéré, Bill s'est jeté sur Mme Anderson, la frappant au visage de toutes ses forces, en la traitant de tous les noms. Deux surveillants m'avaient attrapé, mais j'ai mordu l'un d'eux à la joue. J'avais croqué si fort, qu'il m'avait échappé. Quant à l'autre, je lui frappais les deux tibias, avant qu'il ne s'écroule lui aussi. Ben frappait toujours Abby, qui était défiguré par les bleus, et le sang. Bill avait éclaté le crâne de la directrice. Sa cervelle se répandait lentement sur le sol. M. Wills était allongé sur le sol, et ne bougeait plus. Nous nous étions précipités dehors, avant de nous retrouver face au cuistot, qui fouillait les poubelles. Il s'était tourné vers nous, en esquissant un large sourire. Il tenait dans sa main gauche, un choir dégoulinant de sang. Son autre main était cachée dans son dos. Il s'était approché de nous, sans dire un mot. Son sourire devenait de plus en plus grand, comme s'il pouvait les tirer à sa guise. Puis je l'ai vu dégager sa main, avant de nous montrer ce qu'il tenait. Il tenait une tête, à laquelle était accrochée la colonne vertébrale. Elle appartenait à une élève. L'homme riait, et l'agitait, comme une vulgaire marionnette. J'ai senti une main froide se poser sur mon épaule. J'ai sursauté, avant de me retourner. J'ai failli hurler, en voyant Élise, se tenant juste derrière moi. Je pouvais voir les nombreux points de suture, sur son corps et son visage. Elle m'a demandé d'arrêter, et de la suivre. Je sentais sa main se resserrer sur mon épaule. Puis je l'ai vu sortir un couteau de sa poche, avant de me le planter au-dessus de l'estomac. La pleuvait de nouveau, dehors et dans mes yeux. J'entendais le rire du cuistot, qui était de plus en plus lointain. Puis j'ai vu Ben se ruer sur moi, avant de me plaquer au sol. J'ai vu le hachoir me frôler, avant de finir dans la tête d'Élise. Elle était tombée en arrière, sans qu'une goutte de sang ne s'échappe de son crâne. J'ai entendu l'homme beugler, puis attaquer Bill. Ben s'était relevé pour l'aider, mais le cuisinier était beaucoup trop fort pour eux. Il parvenait à les projeter dans tous les laissances, sans faiblir. J'ai rampé jusqu'au corps d'Élise, avant d'extraire le hachoir de sa tête. Puis je me suis relevé, avant d'attaquer notre adversaire. Je lui ai tranché la gorge, avant de lui attaquer l'abdomen. Je lui ai envoyé une trentaine de coups, jusqu'à voir ses intestins, qui rampaient sur le sol mouillé. J'ai aidé mes deux acolytes à se relever. Nous nous étions dirigés vers le mur, le dernier rempart qui nous séparait de la liberté. Ben l'avait franchi en premier, et Bill en deuxième. Il me tendait la main, afin de m'aider à me hisser. J'ai commencé à escalader le mur, mais j'ai senti un morceau de métal appuyé sur ma blessure. Je suis tombé en arrière, et ma tête a touché le sol. Je les ai entendus crier mon nom, mais j'ai aussi entendu des pas se rapprocher. « Courez ! » leur avais-je ordonné, avant de perdre connaissance. Quand je me suis réveillé, je pensais avoir fait un cauchemar, mais j'étais dans une autre chambre, et je n'étais pas seul. Henri était là lui aussi, et il pleurait. J'avais très mal à la tête, et à l'abdomen. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a saisi un bout de papier, ainsi qu'un stylo, avant d'écrire. Henri n'était pas comme eux. Non, il n'était pas fou. Comme moi, il était prisonnier de cet endroit, et luttait pour ne pas devenir comme eux. Il cherchait à nous protéger depuis notre arrivée, mais ne pouvait pas nous le dire, car il était muet. J'ai fait y pleurer, en lisant ses lignes. Je lui ai demandé depuis combien de temps il se trouvait ici. Il avait écrit qu'il ne savait pas, car le temps était figé. Jim avait ouvert la porte, avant de nous annoncer que le discours de la directrice allait commencer. Je ne pouvais pas croire qu'il était encore en vie. Ni la principale, ni les autres, ils avaient tous survécu, et se portaient très bien. Même le cuisinier était là, et souriait de toutes ses dents. Avant que le discours ne commence, j'ai remarqué de nombreuses personnes que je ne connaissais pas. Mais j'ai aussi vu Bill et Ben. Je pouvais voir des points de suture, derrière leur crâne, et dans leur cou. Ils avaient réussi à les rattraper, mais pourquoi ils ne m'avaient pas transformé ? La directrice était arrivée, et s'était installée à la table des professeurs, avant de souhaiter une bonne rentrée à tout le monde. Je suis en train d'écrire mon histoire au fond de la cour, où je peux capter un peu de réseau, et la 3G. Mon téléphone, qui ne trouve plus de fuseau horaire, et ne m'affiche ni date ni heure, une fois dans le lycée, se met à jour et affiche toujours la même date depuis longtemps, celle de la rentrée. Henri a raison, le temps est figé, et personne ne peut s'échapper d'ici. Si vous découvrez mon récit, en parcourant des forums, n'essayez pas d'appeler la police, cela ne servira à rien, car ils ne trouveront jamais l'établissement. Suivez juste mon seul et unique conseil. N'allez jamais dans ce lycée, car une fois à l'intérieur, vous y resterez pour l'éternité.